... Oui, c'est une grande satisfaction parce que pour l'avoir eu plusieurs fois au téléphone avant sa libération, on s'est rendu compte qu'il était dans un état moral déplorable et qu'il était au bout du rouleau et que si une décision positive n'était pas prise dans les jours suivants, il était capable d'arriver à certaines extrémités et donc bien sûr nous sommes très heureux de la manière dont ça s'est finalement terminé et bien que, comme il nous l'a expliqué, il a vécu des mois terribles au Qatar. On n'est pas là pour s'accaparer les mérites de sa libération parce qu'il y a eu pas mal de tentatives et de choses faites soit par l'ambassade, soit par son avocat, soit par le syndicat international des travailleurs et donc c'est un ensemble de choses qui ont fait qu'à la fin il a été libéré. Ce qu'on a apporté comme Pierre à l'édifice, c'est que notre organisation étant une organisation de football mondiale, avec la médiatisation qu'on a faite soit sur notre site, soit dans les médias, nous avons mis la pression et ça a dû certainement jouer pour que finalement le joueur soit libéré. Oui, on a eu notre collègue du comité directeur qui est allé la semaine prochaine rencontrer les autorités qataris pour se faire promettre que ce genre d'incident ne se reproduirait plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une modification de la législation locale, mais les propos que nous tenons et les menaces que nous pouvons faire sont prises quand même au sérieux parce que la Coupe du Monde doit se tenir au Qatar et ce n'est pas l'intérêt du Qatar de voir s'empiler les plaintes ou les objections sur les choses qu'ils font. Donc ils prennent conscience que même si les pratiques occidentales, démocratie, etc. sont plus développées, qu'ils ont intérêt aussi eux à se rapprocher des droits des citoyens, des droits privés, des droits de l'homme, sinon ça risque de s'amplifier. Donc je pense qu'ils ont compris qu'il fallait quelque part changer de direction. Le bilan qu'on peut retirer, c'est que le cas de Zahir Bellounis a défrayé la chronique et donc permis de mettre l'accent sur les choses qui ne sont pas acceptables. Et puis pour la FIF Pro, de faire comprendre que la FIF Pro est bien présente et qu'elle a les moyens de faire des pressions telles que ça s'est passé et qu'il faut compter aussi avec les joueurs de foot. Ils ne sont pas là seulement pour jouer au football, ils ont aussi des droits, des devoirs aussi bien sûr, mais des droits et on entend à ce que les droits des joueurs, c'est notre vocation, soient respectés pas seulement au Qatar mais dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada